Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais démontrer les 4 étapes à suivre pour installer Climsoft sur votre ordinateur. La première étape, c'est le choix du fichier exécutable approprié à l'architecture du système d'exploitation de votre machine. Windows a des types d'architecture, soit 32 bits ou 64 bits. C'est très important de savoir l'architecture de votre ordinateur avant d'installer Climsoft. Parce que Climsoft vient en deux fichiers. Donc le fichier exécutable est 32 bits et le fichier exécutable 64 bits. Alors la question de savoir comment savoir si mon ordinateur est 32 bits ou 64 bits, c'est que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors sur ma machine, si je vais sur Fold, ici. Et puis il y a cette petite icône ici, appelée Dispc en anglais. Pour d'autres machines, Windows 7, 8, etc. Parfois c'est MyComputer. Alors si je clique avec le bouton droit. Et je vais sur Propriétés, Properties. Alors je vais voir les détails, description de ma machine. Comme vous le voyez, ma machine c'est Windows 10. Windows 10 Home Edition. Et puis l'architecture de ma machine, ça se trouve ici. C'est 64 bits, Operating System ou bien. Le système d'exploitation c'est 64 bits. Et encore, il y a beaucoup de détails. Par exemple, la mémoire, les processeurs, les modèles, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'architecture ou le système type de votre machine. Donc pour moi, ma machine est 64 bits. Donc, je dois installer les fichiers exactables destinés aux machines ayant 64 bits. Alors, supposons que vous avez reçu votre Climsoft sur la clé USB. Alors, tu mets ta clé sur la machine. Et puis, ma clé se trouve ici, USB. Et puis, les fichiers exécutables sont dans le répertoire Climsoft Haiti. Dans le sous-répertoire Climsoft version 4.1.5. Alors, comme vous le voyez ici, il y a deux fichiers. L'un pour train 2 bits et l'autre pour 64 bits. Donc, puisque ma machine est 64 bits, je vais utiliser les fichiers 64. Alors, comment est-ce qu'on procède pour installer ? Il suffit de cliquer sur les fichiers avec le bouton droit de votre machine. Et puis, tu choisis installer comme administrateur. En anglais, c'est run as administrator. Donc, c'est installer comme administrateur. Ça, c'est très important. Au lieu de faire double-clic, c'est important d'installer comme administrateur. Et puis, si tu cliques installer comme administrateur ou run as administrator, l'installation va démarrer directement. Alors, tu attends un peu. Le fichier est en train de s'extraire. Et ça va commencer directement. L'installation va commencer directement dans quelques minutes. Ici, tu acceptes. Alors, ici, c'est le choix du langage. Tu veux installer dans quelle langue ? En anglais, en français, en portugais, ainsi de suite. Choisissons le français. Et puis, cliquez sur OK. Le premier dialogue montre les détails de la version Climsoft. C'est la version 4.1.5. Et puis, cliquez sur Suivant. Et puis, accepter la licence. C'est très important. Il faut accepter la licence. Et si tu as le temps, tu lis aussi les instructions ici. Cliquez Suivant pour continuer. Notez les chemins d'accès où l'application va s'installer. Donc, Climsoft va s'installer sur CRC Program File 86. Climsoft, le folder ou répertoire appelé Climsoft version 4.4. Ça, c'est très important si tu notes le chemin d'accès. Puisque, ça serait important un peu plus tard. Alors, cliquez Suivant pour continuer. Ça, c'est les détails de la version. Suivant encore. Et puis, ici, ça montre que le système va créer un raccourci au niveau du desktop. Cliquez Suivant pour continuer. Et puis, ça, c'est ce que tu as choisi. Donc, tu as choisi que Climsoft s'installer sur le chemin d'accès. Ceci. Et puis, ça, c'est la description de l'application Climsoft. Et puis, il va créer la raccourci au niveau du desktop. Et puis, cliquez sur Installer pour commencer l'installation. On y voit, ça commence déjà l'installation. Alors, moi, j'ai réinstallé mes petits tritoires. Tu vas installer pour la première fois. Ici, il y a des informations importantes pour lire. Si tu as le temps, tu peux lire. Et puis, Suivant pour terminer l'installation de Climsoft. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur la deuxième partie. Sur l'installation de l'application Climsoft et autres applications supplémentaires. Donc, ce qu'on a fait, on a installé Climsoft. On a terminé. Et puis, la deuxième étape, c'est l'installation d'autres applications très importants pour que Climsoft puisse fonctionner. Alors, c'est ça. Il y a cinq applications qu'on va installer. L'un après l'autre. Mais ça, c'est automatique. Alors, parfois, parfois, si une fois tu avais installé et tu veux réinstaller, parfois, tu n'as pas besoin de réinstaller encore la base des données, l'application de la base des données. Parfois, tu décoches comme ça, si tu avais déjà installé l'application de la base des données. Mais, parce que c'est la première fois et tu n'as pas encore installé la base des données, tu dois laisser toutes les applications cochées de s'installer. Alors, si tu cliques Terminer, ça va commencer d'installer un à un, à partir du top jusqu'à la fin, l'un après l'autre. Et puis, on continue en cliquant Terminer. Alors, les fichiers sont en train de s'extraire et puis l'installation va continuer immédiatement. Il faut être patient et puis, alors, pour mon cas, j'avais déjà installé ces applications. Et donc, le message que je veux avoir dans le dialogue peut être différent de votre message. Le message que je peux avoir, c'est de m'informer que l'application existe déjà sur ma machine et ainsi de suite. Alors, le message que je veux avoir ici peut être le même ou peut être différent de votre. L'important, c'est de suivre la boîte de dialogue. La première application est Microsoft.Net. Alors, ça j'avais installé. C'est pour cela, il y a ce message qui me montre que cette application existe déjà. Et ce n'est pas important de l'installer. Donc, comme ça existe déjà, je vais l'utiliser. Alors, je ferme. Ce dialogue peut être différent de vous parce que vous autres, vous allez l'installer pour la première fois. Alors, je ferme pour continuer avec le reste. Donc, je ferme. Donc, je ferme. Et ça aussi. On continue avec la troisième application. Excusez. Alors, ça. Microsoft Visual Studio. J'accepte. Tu acceptes. Cocher si tu peux accepter la licence. Tu peux cliquer sur install pour installer. Oui. Ça peut prendre du temps. Ça dépend de la vitesse de votre machine. Et puis, cliquez sur Finish pour terminer l'installation. Et puis, l'autre application commence. Ça, c'est l'application pour tresser les roses devant. Cliquez Next pour continuer. Et puis, ça me montre que cette application existait déjà. Est-ce que tu veux modifier, réparer ou enlever ? Donc, je veux dire modifier. Il n'y a pas de soucis. Je continue. Cliquez Next. Optional. C'est pas grave. Next. Et puis, ça me montre là où elle est. L'application va s'installer. Et puis, j'installe. Et puis, je termine. Alors, la dernière application qui va suivre, c'est la base des données. Ça, c'est très, très important. Et je veux que vous puissiez suivre à la loupe. Alors, vous allez cliquer sur Next pour continuer. Et vous allez accepter la licence, effectivement. Et puis, ça demande, vous allez créer une nouvelle instance de la base des données. Oui, par défaut, oui. Vous allez accepter. Cliquez Next pour continuer. Et puis, ça montre le chemin d'accès. Là où ça va installer l'application. Oui, c'est bon. Cliquez Next. Ici, il faut tirer attention. Par défaut, l'application vous donne les noms du super utilisateur. En anglais, on l'appelle super root. Ou root. Donc, c'est l'utilisateur des utilisateurs. Donc, celui-ci a un grand privilège. Donc, par défaut, le système donne les noms de root. Donc, c'est très important. Donc, c'est très important. Mais, tu es appelé à donner les mots de passe. C'est important de cocher pour permettre quelqu'un à utiliser l'application même lorsqu'il n'est pas au bureau. Par exemple, tu peux accéder le serveur en étant à la maison si tu as l'internet. Donc, ça, ça permet l'accès remote. Donc, l'accès à distance du système. Là, ça, c'est très important. Tu peux être quelque part et tu as besoin de se connecter au serveur. Alors, si ça, ce n'est pas coché, donc tu ne peux pas accéder. Donc, c'est important de cocher ça. Après ça, tu cliques sur Next. Mais, toutefois, je vais répéter. Rappelle-toi de votre mot de passe, s'il vous plaît. Cliquez sur Next pour continuer. Et puis, ce qui est important ici aussi, c'est ça. Donc, c'est le service, le nom du service. Ici, par défaut, le service s'appelle MySQL. Mais, parce qu'on n'installe pas MySQL, on installe MariaDB. Alors, tu vas taper Maria, MariaDB. Donc, MariaDB, c'est l'enfant, comme je peux le dire, de MySQL. Donc, MariaDB est développé à partir de MySQL. Alors, nous, nous utilisons MariaDB. C'est pourquoi j'ai mis les noms de MariaDB. Et puis, ce qu'il faut noter encore une fois, c'est les ports, les noms, les ports, les numéros du port. Ça, c'est très important. Par défaut, c'est 3306. Beaucoup de machines utilisent 3306. Alors, pour éviter la confusion, ou bien la... Donc, c'est pas la confusion, mais la collision, quoi. On va changer cette port en mettant 3308. Donc, 3308, c'est le port que Klimsoft utilise. Ça, c'est très important. Il faut noter ça. C'est 3308, pas 3306. Et puis, vous allez cliquer Next pour continuer. Tu n'as pas besoin de donner le feedback. Donc, tu continues. Cliquez Next pour continuer. Et puis, cliquez Install pour installer. Termine avec l'installation. Alors, le système va finaliser avec l'installation. Alors, donc, nous sommes sur l'étape numéro 3. Ça, c'est l'installation et la configuration. On avait installé et puis on avait configuré les ports. Et puis, on a donné les mots de passe. C'est très important. Alors, la dernière étape. La dernière étape aussi est très importante. On va créer la base des données Klimsoft dans MariaDB. Ça, c'est très important. Donc, MariaDB, c'est un système de gestion des bases de données. Donc, à partir de MariaDB, on peut créer des bases de données d'autres applications. Donc, on va alors créer la base des données de Klimsoft dans MariaDB, qui est un client. Donc, qui est une application pour gérer les bases de données. Alors, on va terminer. Le système a terminé. On va cliquer finish pour terminer. Alors, si on rentre sur le desktop, on va trouver qu'il y a deux, des icônes. Il y a l'icône pour la gestion de la base des données. Il y a aussi l'icône de Klimsoft version 4. Alors, toutefois, on peut mettre la raccourci sur le test bas. Donc, c'est mettre la raccourci au niveau de la barre d'état. Tu vois que ça s'ajoute ici. Et puis aussi, la raccourci de Klimsoft, c'est très important. Donc, ça, ça permet de cliquer une fois au lieu de deux fois. J'ai Klimsoft, j'ai aussi MariaDB. Alors, si j'ouvrais MariaDB, vous dites Hadesql. J'ai dit que ça, c'est le client pour la gestion des bases de données. Alors, si j'ouvrais ça, ça j'ai créé avant, je vais enlever ça. Alors, je vais ouvrir encore. Si tu ouvres pour la première fois, le système va amener cette dialogue. Alors, cette dialogue, vous allez créer une nouvelle session. Si tu crées ici sur New ou bien Nouveau, ça va te donner l'option de créer une nouvelle session. Et puis, tu vas mettre les noms ici. Soit appelons ça MariaDB. Alors, ici, l'adresse IP, c'est 2127-001. C'est comme localhost. Donc, ça veut dire la machine. Donc, nous travaillons ici, non ailleurs. Nous travaillons sur la machine qui est ici. Ce n'est pas la machine. Donc, c'est possible de travailler sur l'autre machine tout en état ici. L'adresse 127 montre que nous travaillons sur la machine locale. Rappelez-vous les noms routes que le système a donné. Mais, nous avons donné notre mot de passe de choix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis, mais moi, je sais ce que j'ai mis. Je vais le rétaper. C'est ce que j'ai défini. Alors, rappelez-vous que le port, on avait changé ça. On avait dit que le port 3308 est recommandé pour Climsoft. Alors, ici, on va sauver pour que lorsqu'on ouvre un call, pour la deuxième fois, ça apparaît. Le dialogue apparaît avec tous les détails. Je vais sauver ça. Et puis, je peux faire, je peux ouvrir. Je clique sur Open pour ouvrir et voir ce qui est dedans. Voilà. Ça, c'est ce qui est dedans. Donc, cette application de gestion des bases de données est comme ça. Par défaut, l'application vient avec quatre bases de données. Il y a la base de données test. Il y a la base de données performance. Il y a la base de données MySQL. Il y a la base de données information. Ça, ce sont des bases de noms de tests qui sont venus avec le système. On n'a pas besoin de tout ça. Soit on peut les effacer ou bien on peut les maintenir. Mais ce que je veux que vous puissiez noter, c'est qu'il y a quatre. Un, deux, trois, quatre. Alors, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les bases de données appropriées à Climsoft. Donc, je vais ajouter deux bases de données ici. La première, c'est Climsoft test. Et la deuxième, c'est Climsoft opération. Donc, la première, on va l'utiliser pour l'opération. L'autre, on va l'utiliser pour tester. Alors, l'autre là, le Climsoft test. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les données compétisées pour tester l'application. Et l'autre là, comme les vierges. Donc, c'est ce que vous allez utiliser pour votre opération quotidienne. OK. Notez qu'ici, il y a quatre. Alors, je vais ajouter deux appropriés à Climsoft. Alors, comment est-ce que je vais ajouter? Ça, c'est très important aussi. Je veux votre attention. Alors, pour ajouter les bases de données, Climsoft, je veux exécuter ce qu'on appelle les scripts. Climsoft vient avec les scripts pour créer la base de données Climsoft. Alors, ce script est localisé dans la base, dans le chemin d'accès Climsoft. Si je ferme ici. Si tu te rappelles bien le chemin d'accès où Climsoft s'est installé. C'était C. Program File 86. Et puis, Climsoft. C'est ça. Donc, il y a cette répertoire. Ce répertoire contient les sous-répertoires appelés BIM. Ça, ça contient les applications qu'on peut installer après. Et puis, il y a aussi ces sous-répertoires qu'on appelle D-Base. Donc, ça contient les scripts qu'on va utiliser pour créer les bases de données Climsoft. Il y a un script. Ces scripts sont les instructions. Donc, c'est ce truc qui contient les instructions. Si j'ouvre ça, vous allez voir qu'il y a... Donc, ce sont les instructions qui vont nous aider à créer automatiquement notre base de données Climsoft. Donc, c'est ça. C'est ça. On appelle script. Donc, c'est les instructions. Pour créer des tableaux ainsi de suite. Alors, ça, ça ne nous intéresse pas. Alors, ce que je veux faire, je veux exécuter ce script dans Climsoft. Alors, pour... Après avoir exécuté ce script, ça va créer deux bases de données qui vont s'ajouter dans le reste de... des bases de données qu'on avait vu avant. Alors, comment faire pour exécuter le script? Il faut toujours... Il faut taper ici, Maria. Maria. Les recherches... Dans la recherche, tu tapes Maria. Tu veux voir quelque chose comme ça, qu'on appelle MySQL client. MariaDB 10. Quelque chose, c'est la version de MariaDB qu'on utilise. Ça, je répète encore. MySQL client. Ce n'est pas command prompt. Si tu l'utilises command prompt, ça ne veut pas... Ça ne va pas... Ça ne va pas exécuter. Il faut utiliser MySQL client. Pas MySQL command prompt. Alors, si tu ouvres ça, cliquer sur ça, pour le lancer. Et puis, c'est-à-dire, entrer mot de passe. Tu te souviens des mots de passe que tu as créés lorsque tu configurais la base des données. C'est ce que tu mets ici, les mots de passe. Tu vas les mettre ici. Et puis, tu fais entrer. Tu peux exécuter ça. Et puis, ça ouvre. Si tu tapes le mot de passe qui ne convient pas, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors, pour exécuter le script, on va taper une seule commande appelée source. On va laisser un espace. On va rentrer ici pour prendre le chemin d'accès. Là où il y a le script localisé. On va prendre le chemin d'accès. Copier. Je vais coller ici. Je vais mettre l'autre tiré. L'autre barre. Et puis, je vais ici pour prendre l'application. Le bouton droit. Rénommer. Rename. Et puis, je vais essayer de copier avec l'extension. Bouton droit copier. Alors, je vais coller ici. Donc, pour mettre, pour que le chemin d'accès soit complet. Si j'agrandis. Vous voyez. Donc, j'ai mis source. Et puis, j'ai pris le chemin d'accès qui mène là où l'est. Le script est situé. Alors, c'est fini. Donc, après ceci. Après ça. Il faut cliquer le bouton entrer. Pour exécuter. Pour exécuter le script. Qui va créer. Les deux bases de données que j'ai mentionné. La base de données. Test. La base de données. Que vous allez utiliser. Pour l'opération. Alors, entrer. Ça commence. L'exécution. Alors, ici. Ça dépend de la vitesse de votre machine. De la capacité de votre machine. Ça peut. Terminer vite. Ça peut prendre un peu de temps. Il faut de la patience. Entre temps. Si on revit ce qu'on a fait. La première étape. C'était. C'était. Nous avons choisi. Les fichiers. Appropriés. À notre. Système. À notre. Coordinateur. Et puis. La deuxième. Parte. On avait installé. Climsoft. Et autres applications. Nécessaires. Pour. Climsoft. Et puis. Après ça. On avait. Installé. Et. Configuré. MariaDB. Rappelons-vous. On avait mis. Les mots de passe. Ils n'ont utilisé. La route. La route. C'est le. Super. Utilisateur. Donc. C'est lui. Les. Donc. Les rois. Quoi. Nous avons. Donné. Les mots de passe. Nous avons. Confirmé. Et puis. Nous avons. Coché. Le bouton. Pour. Permettre. L'accès. À distance. Et. Puis. Nous avons. Si. Changer. Le port. Nous avons. Mais. Le port. 3. 0. 8. C'est le port. Qui est recommandé. Climsoft. Alors. Après ça. Nous sommes. Venis. Pour. Exécuter. Les scripts. Nous avons. Identifié. Les scripts. Nous avons. Dit. Que les scripts. Se trouvent. Dans. Les répertoires. D'installation. De climsoft. Qui est. Sur. C. Program. File. 86. Répertoires. Climsoft. 4. Et. Ici. Du. Biclimsoft. Comme ça. Et. Puis. Nous avons. Copier. Ceci. Et. Puis. Nous avons. Nous avons. Mis. Sources. Espace. Et. Nous avons. Collé. Ça. Et. Puis. Nous avons. Nous sommes. Venis. Ici. Et. Nous avons. Rénommé. Nous avons. Cliqué. Rénommé. Et. Puis. On a. Copié. Tout. Ça. C'est très. L'exécution. Alors. Le système. Terminé. Il a. Crééé. La base. Des données. Et. Puis. Donc. On peut. Fermer. C'est. Cet. Cet. Dialogue. Pour. Aller. Vérifier. C'est. 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 Dans. Dans. L'application. De gestion. Des bases. Des données. Qui est. Ceci. Si je fais. Je clique. Ici. Pour l'ouvrir. Puisque vous avez. Sauvé. Ça va. C'est. Facile. Tu vas. Cliquer. Sur. Ouvrir. Open. Pour. Voir. Le contenu. Et. Puis. Si. Tu cliques. Ici. Tu vas voir. Qu'il y a. Deux. Bases. De données. Et. Ces. Deux. 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 donc tu fermes ça, et puis tu lances Climsoft ça montre ceci. Alors ça, puisque j'avais réinstallé Climsoft, mais peut-être il y a mes détails qui sont ici. Alors ça je vais effacer puisque ça vient de l'installation précédente puis je fais OK. Je vais lancer encore une fois. Alors c'est ce que vous allez voir. Vous allez voir ce dialogue. Rappelez-vous du mot de passe des routes que vous avez donné. Alors ici dans la liste des bases de données, il y a une vide là. Alors ça veut dire qu'on va pointer. On va ajouter les bases de données qu'on va utiliser. Alors dans ce dialogue, il y a deux bases de données. Il y a la base de données ici et c'est ça. Et si tu rentres ici, si tu rentres ici, tu vas voir que ça, c'est identique à ce qu'on a ici. Si j'ouvre le client de la base de données, il y a deux bases de données. Ça et ça, c'est identique. C'est identique à ça et ça. Donc on va ajouter. Ajouter. On va ajouter le deux. Mais puis ici, on peut, je disais que ça, c'est, il y a l'un, c'est, ça va, on va utiliser dans l'opération quotidienne. Je peux donner, tu donnes les noms, un nom arbitraire, par exemple, opérationnel, et puis l'adresse, l'adresse du serveur, c'est ma machine, c'est local, c'est local et donc c'est 27, 127.0.0.1. Les noms de la base de données, c'est ça. Alors, tu peux taper Maria, exactement. Maria, DB, underscore, et Climsoft. Comme l'indique ici, comme l'indique ici. Et puis, underscore, DB, underscore, V4, V4. Et puis, les ports, rappelons-vous qu'on avait utilisé les, les ports 3308, c'est les ports à défaut de Maria, DB. Donc, on va l'ajouter ici. Donc, on avait mis 3308. Alors, on va ajouter aussi les tests, la base de données, les tests, on peut appeler ça test. Et puis, dans quelle adresse, c'est toujours la machine locale, 27.0.0.1. Et puis, la base de données du test, c'est ça. C'est ça, ici. c'est Maria. C'est... Rassure-toi que tu tapes correctement. Puisque si tu tapes pas correctement, tu crées des problèmes. test, c'est la même. Test version 4. Le port, c'est la même. C'est la même port. 23, 0, 8 et puis tu cliques sur ok pour valider ok pour valider alors automatiquement il y a deux des bases de données listées ici ce qu'on avait créé donc le premier c'est l'opérationnel et l'autre c'est les tests alors donc vous avez le choix de sélectionner soit la base de données opérationnelles soit la base de données tests alors si je rentre un peu en arrière ici je clique ici il peut y avoir que tu veux te connecter sur une autre machine qui n'est pas la machine locale donc si la machine à distance donc votre serveur tu es à la maison ou tu es dans une autre salle tu veux te connecter au serveur peut-être si je peux ajouter l'autre serveur et puis il faut ajouter ici l'adresse IP du serveur ça peut être 10, 10, c'est pas 15, c'est pas 85, je mets une figure là arbitraire et puis ça peut être par exemple tu veux te connecter à la base de données c'est la base de données qui n'est pas local mais c'est la base de données qui est au niveau du serveur et puis le port peut-être 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 6 le port du serveur là et puis tu cliques ici sur ok alors tu vois que ça s'ajoute aussi donc si tu veux cliquer au serveur tu sélectionnes ceci si tu veux cliquer la base de notre personne tu cliques ici si tu veux cliquer la base de données test tu cliques ici donc c'est si tu cliques et donc tu vas te connecter sur la base de notre test si tu choisis ceci donc tu veux te connecter à la base de notre opération si tu cliques ici donc tu vas te connecter à la base de données qui est installée au niveau du serveur Alors, si je rentre ici, il y a le bouton ici qui indique Make Default. Donc, quand tu ouvres la machine, chaque fois, il y a la base de données qui doit apparaître. Donc, tu peux mettre ça. Donc, je veux que chaque fois que j'ouvre la machine, je veux que la machine, la base de données opérationnelles apparaît. Là aussi, si c'est comme ça, tu mets ça, tu cliques ici. Je veux que ça soit les défauts, la base de données à défaut. Donc, tu cliques ici, Make. Et puis, tu fais OK. Donc, chaque fois que tu ouvres Climsoft, si je lance encore une fois Climsoft, tu vois que la base de données opérationnelles, les défauts que tu as choisis. Alors, ici aussi, si tu veux que les noms d'utilisateurs, ici, apparaît, chaque fois que tu ouvres le système, ça, tu dois cocher ça. Tu vois qu'un nom root apparaît chaque fois que tu ouvres la machine, tu dois sélectionner ce que ça doit mettre, ça, Remember. Donc, rappelle-toi de ces noms chaque fois que tu lances le système. Alors, tu mets les mots de passe que tu as donnés lorsque tu faisais la configuration. Ça, c'est très important. Encore une fois, la première connexion nécessite les mots de passe que tu avais créés lors de la configuration de la base de données. Tu te souviens que, lors que tu configurais, la base de données a configuré les noms root par défaut, mais c'est toi qui as créé les mots de passe. Alors, c'est le même mot de passe que tu vas utiliser ici. Alors, si je mets le mien, je clique OK. Effectivement, j'ai l'accès. Donc, j'ouvre Climsoft. Félicitations. Tu as installé Climsoft avec succès. La dernière étape, c'est de voir comment utiliser l'application Climsoft. Merci beaucoup. La dernière étape, c'est de voir comment utiliser l'application Climsoft. La dernière étape, c'est de voir comment utiliser l'application Climsoft.